Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à faire une couronne en peore tirée d'une pipita, c'est du pandanus séché. Alors on prend donc des feuilles comme ceci, ces feuilles on va un petit peu les assouplir parce que c'est un peu dur, dans un sens, dans l'autre. On peut faire ça sur le bord d'une chaise, au moins le début, le reste c'est plus souple. Alors ensuite on va mesurer, on va faire trois brins, on va mesurer trois centimètres à partir du bord. Après on va faire des marques pour ne pas, voilà, comme ça, au stylo, au crayon, peu importe. Trois centimètres, on va faire ça de l'autre côté bien sûr, j'aurais dû faire dès le départ, trois, juste des petites marques, ça suffit. Voilà, on continue comme ceci, puis après avec un gabarit. Alors ça, ça fait trois centimètres de large, à peu près 16 de long. Je le plaque ici, et avec les ciseaux, donc je vais tracer mes gabarit. Alors d'abord je vais faire comme ça, on va couper, hein, trois centimètres. Je préfère faire au ciseaux, parce qu'avec l'aiguille, ça fait un peu moins net. Voilà, à peu près au jugé, hein, c'est pas... Voilà. Puis après là, on peut le déchirer, c'est moins important. Si ça va pas, on recoupe, hein, s'il y a des... Voilà, on nettoie un peu... Voilà. Bref. Voilà. Donc on plaque le petit gabarit, et on va couper en biseau. C'est important de couper en biseau comme ceci. Tac. Voilà. Comme ceci. Et donc il en faut pas loin de deux cents comme ça. Et on continue. Donc ça va vous prendre un petit moment, hein. Voilà. Donc moi j'en ai fait à l'avance, hein, j'arrête. Donc vous faites bien sûr l'autre côté aussi, jusqu'au bout. Donc là j'en ai fait un bon paquet, hein, voilà. Il y en a d'autres dans le petit sac là-bas, donc à peu près deux cents. Maintenant on va préparer donc les brins pour tresser, hein, les trois brins. Donc je reprends un paquet oré, je l'assouplis. C'est le plus possible. C'est une matière qui a été travaillée. Je crois que c'est cuit, c'est séché. Donc c'est un peu rigide. Donc il faut l'assouplir. Ok. Bon. Alors maintenant je vais faire trois brins d'à peu près 1,5 cm. Donc là je peux en mettre déjà deux. On va pas utiliser la navire centrale, c'est cassant. Donc on va prendre un, deux de ce côté, puis un de l'autre. 1,5. Voilà. Alors on peut faire à l'aiguille ou au ciseau. Voilà. Et on coupe à peu près. Un de l'autre côté aussi. Un de l'autre côté aussi. Un de l'autre côté aussi. Si les ciseaux coupent bien, on glisse. Donc quand on arrive un peu par là, on peut déchirer. Ça se déchire tout seul. Hop. Donc j'ai mon premier brin. Alors on ne jette pas la nervure centrale. Ça, ça peut servir à autre chose. On verra une autre fois. Donc là je continue à couper pour pas que ça se déchire mal. un de l'autre côté. Je prends mes yeux. Il y a un de l'autre côté. Donc j'ai mes trois brins. Un de l'autre côté. on va prendre le bout de l'autre comme ceci parce que si on a les durs ensemble et puis tous les fins à la fin ça va déséquilibrer la tresse au niveau rigidité on peut couper donc deux durs un fin je fais un nœud pour le début je serre je vais commencer un peu à le plier en deux par le milieu commencer à le préparer ce sera plus facile après pour tresser je fais ça pour les trois brins on verra après que c'est mieux de commencer à le préparer en fait attention parce que là il est de très belle qualité ce père aurait mais certains pour le certain feuilles si ça a été mal mal préparé vous avez des aigus des épines donc ne vous blessez pas dans son normalement il doit avoir été bien préparé mais c'est pas le cas pour tous en fait gaffe alors là je fais la même chose ici pour les trois bras c'est de l'assouplir un peu déjà alors bien entendu il faut que ça ce soit quand même suffisamment long ne prenez pas des brins longs comme ça sinon vous pourrez pas faire le tour de votre tête le deuxième que j'aurais plus enfin le troisième pardon le troisième ok alors là on va faire la tresse à trois et on va commencer donc à placer les brins sur la tresse moi j'ai acheté un aimant qui est très fort 22 kg je les ai commandé en métropole sur pylône voilà si ça me permet d'avoir les mains plus libres que de tenir comme ça donc je pose ma tresse sur mon crochet et je commence donc ma tresse à trois je dégage bien mes bras avant une tresse assez serré ça c'est pour ensuite attacher la couronne derrière la tête donc on va la faire à peu près de la longueur d'une main parce qu'il va y avoir un côté pour attacher sur la tête à côté droit et quand on aura fini le tressage il y aura aussi un autre brin pour attacher l'autre côté voilà donc vous avez vu pourquoi j'ai plié en deux hein c'est plus joli propre voilà ok bon là comme les brins sont assez longs je peux à peu près la largeur d'une main alors là je vais me retrouver donc avec deux brins à gauche un brin à droite donc je prends mes feuilles je les mets l'une sur l'autre les pointes une pointe à droite une pointe à gauche je repris par le milieu je pose sur le brin central ici je vais pivoter vous avez vu mon geste et ensuite je vais passer donc à droite je serre et je serre et là à peu près au centre je le positionne je bascule vers le bas voilà mon premier brin maintenant j'ai mes deux brins à droite et pareil je tourne mes brins et je serre ensuite je reprends deux brins et je recommence voilà sur l'autre je plie en deux je plie en deux je pose sur le brin central je passe à droite je serre je le mets bien à peu près à égale distance et je bascule en bas et je serre et puis là je pivote pivote pourquoi je fais ça parce que ça va bien bloquer mes brins parce que sinon ça bouge le paire au lait c'est glissant ensuite je reprends deux brins et ainsi de suite je les plie par le milieu je pose sur le brin central et mon brin de gauche je passe à droite vous avez vu ça glisse et je serre et avec mon pouce je bascule en bas et là je pivote et ainsi de suite je reprends deux brins je les mets l'un en face de l'autre je les mets l'un en face de l'autre je les plie en deux je pose je passe à gauche je serre bien à peu près à égale distance avec mon pouce je bascule en bas et vous avez vu il y a un brin qui va à droite l'autre à gauche et là je pivote hop et j'essaie de serrer le plus possible voilà j'ai pivoté donc c'est celui-là qui va tresser voilà alors on voit bien ici le tressage c'est un que j'avais commencé parce que sinon c'est un peu long donc vous voyez le tressage voilà ce que ça donne de l'autre côté je trouve que c'est mieux de le faire de le faire basculer vers le bas plutôt que de le basculer vers le haut parce que du coup là on voit bien ce qui se passe au niveau tressage c'est clair parce que si on se trompe on voit tout de suite parce que si on bascule vers le haut on a ça devant les yeux et on voit pas ce qu'on fait parce que là au moins on voit ce qu'on fait voilà après vous choisissez comme vous voulez donc là vous avez vu ça serre tac je prends mes deux brins suivants je les mets en opposition je les plie en deux je pose et je passe à gauche je serre et je bascule vers le bas et puis là je les croise ainsi de suite donc il en faut là il y en a déjà presque 48 là 48 ou 50 ça en donc le tour de tête 60 cm ça ça fait à peu près 15-20 donc vous voyez qu'il en faut quand même 50 100 150 presque 200 donc là c'est le dernier et hop on finit une tresse à trois quoi on serre oui tout à l'heure j'ai fait un rajout alors comment on fait un rajout c'est tout simple on met le brin qu'on veut rajouter sur l'ancien et on tresse comme si les deux étaient ensemble voilà et ensuite le bout on peut le piquer dedans pour le cacher et puis on coupe en biseaux l'autre côté voilà ça cache on le met dedans voilà ça vient dans le bon sens voilà on voit pas le rajout puis après ici hop en biseaux ni vu ni connu voilà 8 et ensuite on finit la tresse à trois pour attacher l'autre côté quoi pour attacher l'autre côté quoi et ce type de couronne ben on peut la garder indéfiniment comme c'est déjà sec ça peut se conserver longtemps on peut le mettre sur un comme ça directement sur la tête ou sur un chapeau pour éviter de faire un gros paquet de nœuds moi je genoue deux ensemble voilà et ensuite deux ensemble le nœud il est moins balèze on peut encore nouer à nouveau pour sécuriser on peut encore nouer à nouveau pour sécuriser un c'est une couronne alors elle est piquante c'est pas là c'est pas du outil c'est dur et puis elle se conserve indéfiniment ça ça on peut la mettre alors soit comme ça sur la tête soit posée sur un chapeau voilà puis c'est noué derrière après c'est vous qui qui réglez qui serrez ou pas voilà celle là on peut on la ferme complètement mais si vous voulez mettre les cheveux ben il faut que ce soit moins long vous attachez vous mettez les cheveux en avant vous attachez derrière puis vous remettez les cheveux si vous voulez que ce soit une demi-couronne ou trois quarts de couronne ça dépend donc il faudra 100 150 ou 200 feuilles suivant si vous voulez la faire plus ou moins longue voilà c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti